Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur un haul et try-on. Chee-in, je commande à peu près deux fois par an. Généralement à l'automne, hiver et au début du printemps. Cette fois-ci, j'ai pris les articles pour moi et pour la maison. J'ai reçu d'abord un premier colis que j'ai entre-ouvert parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose par rapport à ce que j'avais commandé. Et une semaine après, j'ai reçu un deuxième colis. J'ai passé ma commande il y a trois semaines, même un peu plus. Je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans. J'ai une validée, donc c'est parti, on découvre ensemble. Pour voir les essayages et les articles maison en situation, il faut rester jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'au bout. Et pensez bien à vous abonner pour soutenir mon travail. C'est gratuit pour vous et moi, ça m'encourage et ça me donne encore plus de motivation. Dans mon premier colis, je prends les choses telles qu'elles viennent. J'ai quelques articles du vêtement, de la déco. Allez, c'est parti. Je commence, premier article. J'ai pris des housses de coussin pour mettre dans le salon. Alors là, on est sur une housse de coussin un peu style polyester. Alors voilà pour ma première housse de coussin. Elle est absolument trop mignonne. J'aime beaucoup et elle est toute douce. Elle est fermée par une fermeture éclair. Et moi, j'ai des coussins existants dans les tons de blanc et de vert que je compte mettre dedans. Mais j'ai commandé beaucoup de housses pour pouvoir choisir parce que j'avais peur du rendu, de la texture et de la qualité. Je n'ai pas d'autres housses sous la main. Par contre, j'ai des cuillères. Donc j'ai commandé des cuillères en doré. Des cuillères qui sont un petit peu longues pour pouvoir, vous savez, boire dans un café au lait ou un chocolat chaud. Elles sont vraiment très mignonnes. Et j'ai aussi reçu dans un autre emballage deux cuillères comme celle-ci. Je les trouve jolies. Elles ont des tailles un petit peu usées, vous savez, un peu irréguliers. Donc voilà pour mes petites cuillères. Article suivant qui va coller pile poil avec le thème du printemps. Donc il s'agit d'un bandeau pour s'aider à tenir ses cheveux quand on se maquille, qu'on se démaquille. Ou alors quand on veut faire un masque et sent trop mouiller ses cheveux. Moi, j'ai plutôt une grosse tête et il me va très bien. Je pense que je vais en commander deux autres parce qu'à mon avis, je vais avoir deux petites filles à la maison qui vont vouloir me piquer. Ok, donc ça je le garde. Je suis très contente. Je pense que ça passe en machine. Il est très propre. Il y a un ou deux petits fils de surpiqûre mais c'est pas ouf. Donc je le garde et je suis très contente. On passe aux fringues. Donc ça c'est une robe de mémoire que j'ai prise en 3XL qui est vendue avec la petite ceinture. qui est plutôt bras nus. Moi, je porte toujours soit une veste ou on peut mettre un petit t-shirt dessous si ça vous gêne. Donc vous puissiez voir la coupe. Donc elle est toute droite et toute fluide. Ça c'est le genre de robe que j'aime beaucoup pour même pour aller bosser avec des jolies sandales et un blouse en jean. Voilà, je reste pas les bras nus spécialement. Alors je poursuis avec la même en bleu marine que j'ai pris en taille au-dessous. Le côté de pratique c'est de dire, bah écoute comme ça j'en prends deux, j'essaye. Je rends celle qui va pas, j'aime les deux couleurs. J'ai une petite préférence pour la bleu marine parce que c'est une couleur qui est vraiment mignonne. Mais la rouge elle est bien aussi. Après il faut voir avec la transparence et tout. Chez Shein, si vous prenez la protection acheteur, vous pouvez acheter plein de trucs et rendre ce qui vous plaît pas. Donc ça a un côté quand même plutôt pratique. Surtout quand on est un peu hésitant sur les formes, les couleurs ou quand on a envie de sortir un peu de sa zone de confort. Alors là je ne sors pas du tout de ma zone de confort. Mais j'aime trop, j'aime trop. Je viens de les installer sur le portant. Vous avez vu, bon elles sont peut-être pas réglées à la même hauteur de bride. Mais il n'y a pas énormément d'écart. La rouge est plus large, on le voit d'ici. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Est-ce que vous me voyez mieux avec la rouge ou est-ce que vous me voyez mieux avec la bleue ? Article suivant, j'ai sorti ma robe mémée. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est mémérisant. Écoutez, moi j'aime bien. Alors attends. J'aime beaucoup ce genre de robes. Qui sont des petites robes toutes simples. Alors là pour le coup c'est un côté bien parce que ça cache vos bras. Donc là vous avez, vous pouvez être les bras à l'air. Moi sur des robes comme ça je peux rester les bras à l'air. Même si je n'aime pas trop mes bras, j'arrête de me prendre la tête aussi tout le temps. Donc ça c'est le genre de robe que je peux mettre les bras à l'air. Qui a l'air d'être suffisamment longue. Donc vous voyez, là je suis en haut. Elle vient jusqu'au genou là. Fin du premier sac. Je m'attaque au deuxième. J'essaye de l'ouvrir proprement. Puisque si je retourne les articles, je me resserre du sac d'origine. Alors j'ai commencé à ouvrir. Mais j'ai dû mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Parce que tout est un peu mélangé en tas. Je poursuis avec mes petites cuillères. Vous avez vu ces petites cuillères de Noël. Alors tant pis, je les ai prises. Parce que je me dis, c'est pas grave quand ça sera le moment venu. Il suffit que je passe pas une commande. Je vais plus y penser. Donc on a un petit bonhomme de neige. On a une petite chaussette. Petite étoile. Et un petit pain d'épices. Ça c'était autour des 1€. Je les ai pris. Et je me suis dit, c'est pas grave. Ce sont donc des cuillères plutôt décoratives. Enfin je pense que ça va dans les boissons. Elles sont jolies. Elles sont toutes simples. Mais c'est esprit de Noël. Du coup quand je vais refermer ma colis. Quand je vais refermer autour. Et recommander ce que j'ai besoin de plus. J'en prendrais 2 autres boîtes. Pour en avoir 12 comme ça. C'est sympa pour des goûters de fêtes de fin de la nuit. Toujours dans le renault cuisine. J'ai pris des petits tabliers. Enfin je dis des petits tabliers. Mais en réalité. Alors 1, 2, 3, 6, 7. Il y en a 8. En réalité je crois que c'est des tabliers pour adultes. Qui sont à 1€ de pièce. Donc moi je vais faire l'anniversaire de ma fille. Comme c'est le thème. Un chef à la maison vient cuisiner avec moi. Je leur écris à chacun un petit tablier. Comme ceci. Voilà. Où les enfants pourront repartir avec. Je vais écrire le prénom ici de l'enfant. Comme ça quand il arrivera. Il aura son petit tablier. Et je vais lui trouver une petite toque en papier. De cuisinier. Pareil pour personnaliser. Peut-être que je vais faire une étiquette. Je ne sais pas si j'écris à la main. Ou si je prends une Dimo. Et je fais une étiquette. Pour que ce soit bien joli. Les petits tabliers sont à 1€. Sur. Chee-in. Comme ça. Il y a plein de modèles. Il n'y a pas que des fruits. Et vous en avez aussi en tissu. Qui sont. Super jolis. Vous mettez toujours les liens. De tous les articles. Dans la barre de description. Donc quand vous allez cliquer sur celui-ci. Vous allez avoir plein d'autres suggestions. Qui vont vous être proposées. Et vous verrez que ce n'est pas cher. Et c'est très très mignon. Autre article. Que j'ai trouvé. Ce sont des petits sets de table. Pour Pâques. Donc j'en ai pris deux. Alors ce n'est pas de la toile de jute. Ça y ressemble. Mais ça n'est pas. C'est un espèce de textile. Un petit peu. Comme de la toile de jute. Et derrière. C'est légèrement. Comment dire. Il y a un revêtement. Un peu plastifié. A la limite. Ce n'est pas plus mal. Parce que la toile de jute. C'est très difficile à entretenir. Donc ça. Il faut absolument regarder. Si ça passe en machine. Auquel cas. Ça peut être super cool. Par contre. J'en ai pris pour les fils. Mais je pense que. Soit je vais m'en reprendre deux de plus. Soit je vais en trouver deux autres. Dans les tons. Qui pourraient ressembler. Mais j'aime beaucoup. Le deuxième est là. Pour l'instant. J'aime tout. Je suis trop contente. J'ai trouvé. Des petits citrons décoratifs. Pareil. J'attendais. De voir un peu. A quoi ça ressemblait. Parce qu'il existe. Plein d'autres fruits. Des kiwis. Des oranges. Je me suis dit. Si c'est joli. Trop beau. Pour mettre. Soit sur la table. Pour vos repas d'été. Soit pour décorer. Bah aussi. La fête d'anniversaire. De ma fille. Dans les tons. Un peu acidulés. J'aime trop. Et ça. C'est pareil. Je crois que c'est moins de 1€. Le paquet. Donc. J'en ai pris deux. On arrive au housse. Alors là. Vous m'avez perdu. Parce que. J'espère que vous avez le temps. J'en ai pris plein. Donc. Comme je ne savais pas. À laquelle choisir. Et qu'il m'en faut 6. À moins que j'en prenne plus. Et que je rachète du rembourrage. Bon. En tout cas. J'en ai pris plein. Et je me suis dit. Celle qui ne me plaît pas. Je pourrais la rendre. Donc là. On a comme des petites fleurs. Un peu. Un jarret. Un peu champêtre. Ça ne me plaît pas. Plus que ça. Je voyais plus les tiges. Dans les tons de verre. Alors. Moi. Il y a un autre problème. C'est que j'ai acheté un tapis rose fuchsia. Je vous montrerai dans la fin de la vidéo. Et le tapis rose fuchsia. Il est de cette couleur. Donc. Après. Il faut que j'assortisse aussi. En fonction. C'est le. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est que là. J'avais pris. Cette housse. Parce que j'aimais bien. Les espèces de. On dirait des fraises. Mais c'est des fleurs. Enfin. À moins que ce soit des fraises. Non. C'est des fleurs. Ouais. Je ne sais pas. Ça ressemble un peu à des fraises. Mais en même temps. Non. C'est des fleurs. Puisque c'est. C'est que des fleurs. Donc. J'avais pris ça. Parce que. Je me suis dit. Il faut que je prenne. Que ça aille dans les tons. Donc. Celle-ci. Non. Je ne suis pas ultra. Ultra fan. La housse suivante. Voilà. Alors. Celle-ci. Je n'avais pas spécialement prévu. De la laisser sur mon canapé. Mais je me dis. Si les filles. Elles ont envie de mettre. Un petit peu de lapin. Dans leur chambre. Je peux leur filer. Celle-ci. Elle est un petit peu plus grande. Que les autres. Je ne sais pas. Si elle fait 45 ou 50. Elle est très mignonne. Et c'est toujours un peu. Cette même matière. J'aime bien. Là. On est dans du jaune. On est dans du jaune. Happy Easter. Elle est mignonne aussi. Pour les enfants. Je trouve que c'est joli. Après. De là. Est-ce que je vais mettre ça. Chez moi. Je ne sais pas. Je pense que je vais. Je vais déballer ça. Avec mes enfants. Et mon conjoint. Et je pense que tout le monde. Ressent. On va dire. Pour le coup. Mais elle est super jolie. On est d'accord. Ça déjà. J'aime mieux. Ça. Ça me plaît. Ça. Ça c'est déjà mieux. Les couleurs sont soutenues. On a le rose. Dont je vous parlais. On a des tiges vertes. Ça. J'aime bien. Ça. Article suivant. On a une superbe housse. Je l'aime énormément. Je l'adore. Elle est trop trop jolie. On dirait comme des pivoines. Un mélange pile. Ou des roses. En tout cas. Ce sont des fleurs. Et c'est plutôt joli. Ouais. Et là. C'est 45 par 45 aussi. Toujours fermé par une fermeture éclair. Ou celle-ci. Elle est. Elle est toute fine. Des fois. On ne se rend pas compte de la matière. Quand on croit. C'est pour ça que des fois. Ce n'est pas évident. Alors là. C'est tout fin. On dirait comme de la soie. Je ne pense pas que ça en ait. Mais en tout cas. C'est tout fin. Et c'est aussi un lapin. Comme ça. Pour le coup. Je pense qu'elle est trop fine. Je préfère largement celle que je vous ai montré tout à l'heure. Qui d'ailleurs est le même décor. Alors là. Ce n'est pas du tout le même style. Je voulais voir ce que ça donnait. Elle fait un peu plus hiver. Elle fait un peu plus hiver. Parce qu'elle est un peu moutonnée. Comme ça. Dans les tons blancs cassés. Ce qui est mignon. C'est que ça fait comme des abricots. Ou peut-être des oranges d'ailleurs. J'aime bien. Elle était un petit peu plus chère celle-ci. Mais bon. Elle est autour de 4-5 euros. Donc. Ce n'est pas très cher non plus. Elle est aussi fermée par une fermeture éclair. Elle est super jolie. Franchement. J'aime beaucoup. Par contre. Pour le coup. Je pense que ça n'ira pas chez moi. Mais. Elle est canon. J'aime beaucoup beaucoup. Je trouve ça très joli. Est-ce que je ne fais pas une petite pause. Dans les hausses de coussins. Avec un truc en fringue. Parce que j'ai aussi. Je vais vous faire une pause. Histoire de ne pas vous perdre. Je me suis commandé une brassière. Style sous-vêtements. Mais sans armature. Je ne supporte plus les armatures. Donc. Je l'ai prise. Avec du renfort. Je pense que ça peut s'enlever. Oui. Ça peut s'enlever. Donc. Vous avez un trou. Ici. Pour retirer. La coque. Si vous ne la voulez pas. Donc. C'est le genre de truc. Que je mets tout le temps maintenant. Parce que. Je n'aime plus. Être compressée. Et surtout tenue. Par des trucs en fer. Donc. Je mets ça. Et celle-ci. Elle était bien. Elle était au rayon. Des tenues de maison sport. Donc. Je me suis dit. C'est pas mal. Je ne pourrais pas vous la montrer. Essayer. Mais je vous dirai. Si c'est validé ou pas. En commentaire. Et. J'ai pris aussi. Je me suis pris cette robe. Ça c'est le dos. Donc. Là. On a le devant. La robe. Qui est une robe. En col V. Avec des petites broderies. Sur les manches. Voilà. Et dans le dos. On est sur un col V. En transparence. Beaucoup trop mignonne. Et des petits boutons. Qui sont situés ici. Le long du dos. Elle est toute droite. Et elle est toute simple. En bas. Je continue. Avec les petits coussins. Après. Il y a des articles. Déco pour la maison. Et organisation. J'ai pris une. Une autre housse. Dans les tons. Un peu champêtre. Fleural. Bon. Je passe. Assez vite. On est sur. Hello Spring. La maison. Farmhouse. Avec la petite bicyclette. Et le tournesol. Elle est mignonne. Est-ce que je vais la garder. Restez jusqu'au bout. Sinon vous ne pourrez pas savoir. Il n'en reste plus beaucoup. Vous tenez le bon bout. Vous avez tenu bon. Tenez bon. Tenez bon. Ne vous découragez pas. Ensuite. On a un soleil. Magnifique. Magnifique. Je vous rappelle que je dois regarder. Enfin je dois. Je suis censée regarder quelques unes. Au moins six. Je pense que je vais. Je vais avoir un petit peu de mal à choisir. Article suivant. Un arc-en-ciel. Article suivant. Là on est vraiment dans la déco de Pâques. Pour moi ça c'est Pâques. Très joli. Dans les tons de rose. Avec les oeufs. Et avec le lapin. On aime bien. Finalement je ne vais pas demander à mes enfants et à mon mari de m'aider à choisir. Je vais choisir toute seule. Non parce que là ça va être. Ça va partir dans tous les sens je pense. J'ai pris des petits trucs en bois pour poser le savon. Pourquoi ? Parce que j'ai des savons dans un bol. Et l'eau stagne au fond. Et les savons fondent. Et collent. Donc j'ai pris ça en bois tout simple. J'aime bien. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris des couverts pour mon... Pour des couverts à salade. Donc j'ai pris dans les tons noirs et dorés. Puisque c'est les couleurs de ma cuisine. Ils sont très jolis. Ils sont peut-être un peu petits. Mais ils sont jolis. Ça suffit. Nous on n'a pas des très gros saladiers. J'aime bien. Très jolis. J'ai pris un support comme ça. A fixer. Donc c'est pour fixer ça. Que j'avais acheté chez Sostrengren. Que j'avais acheté chez Sostrengren. Et que je n'ai pas encore installé. Puisqu'il faut le fixer au plafond. Et moi je me suis dit. Je vais le fixer dans mon entrée. A côté de ma porte d'entrée. Si mon mari est d'accord pour mettre des clous dans la façade. Ce n'est pas sûr. En tout cas si il est d'accord. J'aimerais bien mettre ça dans mon entrée. Pour poser une jolie gerbe de fleurs. Voilà. Donc affaire à suivre. Vous serez tenus au courant. S'il est d'accord ou pas. Pour mettre dans ma cuisine. Non. Ça ce n'est pas pour mettre dans ma cuisine. Excusez-moi. Ça c'est pour mettre dans ma douche. Puisque moi j'ai une salle de bain dans les tons. Noir et bois. Dans notre chambre. Ça c'est pour mettre dans notre chambre. Dans notre douche. On utilise de plus en plus des savons solides. Et mon conjoint il dit tout le temps. Il faut qu'on prenne un truc pour mettre le savon. Donc c'est chose faite. Donc notre salle de bain noir. Avec des tons pareil un peu bois. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais enlever ça. Et ça va faire un collant. Donc vous posez ça contre votre carrelage. Ça évite de percer tout simplement. C'est ultra pratique. Et ça tient très très bien. J'ai déjà acheté pour reposer le sèche-cheveux. Et quand je vous montrerai dans la salle de bain. Je vous remonterai mon sèche-cheveux. Il tient tout le temps dessus. Je le pose constamment dessus. Et il n'a pas bougé. Franchement les produits de chez Shein. Pour la maison ils sont vraiment bien. Je l'ai pris ça pour mettre dans ma cuisine. Pour le savon encore. Ah bah non. Je ne l'ai pas pris pour ma cuisine. Je le voulais noir. Et je l'ai reçu rose. Donc non. Ce n'est pas pour ma cuisine. Alors là j'ai un problème de couleur. Parce que je n'ai pas du tout choisi cette couleur. A moins que je me sois trompée. C'est possible. J'ai choisi un porte-savon. Donc là vous mettez carrément votre... Donc là vous posez... Oh mais zut ! Là vous posez votre... Ah oui d'accord. Ouh là. Non ça ne tient pas. Écoute. Là c'est un fail. Ce n'est pas génial. Non ce n'est pas génial. C'est vrai. Le concept est bien. Mais ce n'est pas génial. Donc vous posez ça sur... Non puis ça ne tient pas. Non là ce n'est pas bon. Vous posez ça sur vos bords de votre évier. Vous posez un savon ici qui est censé être... Ne pas tomber. Et qui vous donne accès à... C'est un repose-savon sur lequel l'eau peut s'écouler pour éviter du coup de... Que votre savon s'abîme. Ensuite j'ai pris des supports à serviette. On met dans la salle de bain des enfants. C'est pareil. C'est à encastrer. Enfin c'est collé et encastrer. Enfin c'est collé et encastré. On colle ça. Et une fois que c'est collé, on vient encastrer. Donc ça c'est cool parce que moi j'ai un... Les filles dans leur salle de bain, elles ont une douche. Et elles ont le sèche-serviette qui est à l'extrémité de la salle de bain, de la douche. Donc je vais leur mettre ça pour avoir à dispo, pour pouvoir poser la serviette avant d'aller à la douche. Et comme elles ont des robinets noirs, ça sera très joli. Souvent j'ai repris un peigne à 50 centimes. Parce que quand je coiffe mon conjoint, parce que c'est moi qui ai les coupes les cheveux, je trouve que c'est bien d'avoir un genre de peigne comme ça. Puis ils ne sont pas chers en fait. Ça je prends. J'ai pris cet accessoire pour faire le ménage. Je vous montrerai la photo parce que là comme ça, ça ne va rien vous donner. En fait dans mes coulissants de fenêtres, comme il y a eu beaucoup de poussière et tout, j'attendais qu'il fasse meilleur pour pouvoir tout ouvrir et nettoyer. Le problème d'aspirer, c'est que l'aspirateur ne va pas dans les toutes petites parties. Et ça c'est un accessoire de ménage qui vous permet d'aller, de frotter. Vous verrez avec la photo, vous allez vous en rendre compte parce que là ça ne va pas vous parler. Ensuite j'ai pris des petits accessoires comme ça. Ça c'est pour, vous savez, vider le tube de dentifrice jusqu'au bout. Donc vous mettez votre tube de dentifrice et vous tirez pour enlever un maximum de produits qui restent au fond. Donc je les ai trouvés mignons. Je les ai pris pour mettre dans la salle de bain des enfants. Parce qu'elles sont toujours en train de galérer quand il n'y a presque plus de dentifrice. Elles n'arrivent pas à mettre du produit, elles n'arrivent pas à appuyer en même temps et tenir la brosse à dent. Ce qui est normal et souvent il y a encore beaucoup de produits à l'intérieur. Donc je me suis dit ces trucs là ça va être chouette. Parce que ça va leur permettre d'utiliser le plus de produits possibles. Et enfin pour terminer, j'ai pris trois flacons. Donc ça c'est pour notre salle de bain. C'est pour remplacer les flacons de shampoing, après shampoing et jette douche. Parce que moi j'utilise encore du jet de douche. Donc ils sont en plastique, c'est exprès parce que je ne voulais pas les faire tomber, les casser. Surtout que les enfants viennent souvent se laver dans notre salle de bain. Donc un flacon en plastique avec une pompe en plastique également. Ouf ! Et bien, est-ce qu'il faut faire un diplôme pour fermer ce truc ? Alors il faut appuyer en même temps. Je vais voir si les trois tiennent bien comme je voudrais. Et si c'est le cas, j'aurai plus qu'à mettre une petite étiquette que j'ai commandée sur AliExpress. Que je vais avoir d'ici quelques jours. Pour pouvoir marquer dessus, shampoing, après shampoing ou gel douche. Alors, robe numéro 1, c'est la robe bleu marine avec les petites fleurs. Moi je l'ai mis avec un t-shirt à manches longues parce que je suis toute palote. Mais sinon je mettrais un débardeur. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a réglé la taille pour qu'elle est bien au niveau du genou, tout simplement elle est quand même très descendue que ce soit ici ou sous les bras. Mais sinon, soit un petit débardeur en dessous avec des brides fines. Je vous rappelle qu'on peut régler la taille à ce niveau-là pour la remonter ou la baisser en fonction de votre taille. Mais avec un débardeur à brides fines, ça le fait. Après, si vous ne mettez rien, vous pouvez mettre comme moi un petit blouse en jean. Moi je l'ai associé avec des Converse. Moi je l'ai associé avec des Converse. Mais vous pouvez aussi mettre des sandales plates ou compensées. C'est trop mignon. Quand je mets ce genre de tenue, je mets toujours un shorty en dessous pour éviter le frottement. Alors pour cette robe-ci, on est sur un énorme coup de cœur. J'aime énormément. C'est beaucoup trop échancré pour moi. Donc je vais faire des points évidemment. Au niveau des manches, je vais vous montrer après. Je pourrais porter les bras nus. Là je l'ai associé avec une veste blazer de chez H&M qui a au moins 3-4 ans. J'ai mis des petits escarpins rouges pour donner de la couleur et de la hauteur pour voir un peu ce que ça a donné. Évidemment, je suis beaucoup trop pâle au niveau des jambes. C'est moche. Mais dès que j'aurai pris un tout petit peu le soleil ou mis de l'auto-bronzant, ça sera ultra canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, moi j'aime énormément. La voici portée sans veste. Vous avez vos bras un tiers cachés. Je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas. Moi, quand je suis un petit peu bronzée l'été, je peux facilement la porter sans veste s'il fait très chaud. Alors pour ce troisième look, je vois plus un look du soir avec une robe noire qui est un chouille transparente. Alors moi, je l'ai mise avec un perfecto. J'ai mis des petites chaussures un peu... Bon, je n'ai pas fermé la boucle. Mais j'ai mis des chaussures un peu habillées. Pour déjà aussi pour me rehausser, pour me donner de la hauteur. Parce que je la trouvais un tout petit peu courte pour mes genoux. Je ne sais pas si j'oserais sortir comme ça. C'est dommage. Je pense que je vais la prendre en taille du dessus. Parce que sinon, je l'aime bien. Elle est droite. Elle est toute simple. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du haut. Voilà pour le haut. Donc on a de la toute petite dentelle ici. Franchement, je suis en train de me dire, donnez-moi un maximum de soutien. Parce que je me sens hyper mal à l'aise de filmer un truc pareil. Je ne sais même pas si je vais la publier. Parce que ça me fait quand même quelque chose de me voir. Par contre, je pense au bout de la démarche. Je ne me laisse pas déstabiliser. J'ai laissé mon soutif blanc pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donnait dans le dos. Donc évidemment, c'est soit sans sous-vêtement. Enfin, soit sans soutien à gorge. Soit... Vous voyez, ce n'est pas mal. Ce n'est pas moche. C'est joli en fait. Il ne faut juste pas se truquer dans la tête. Mais voilà, donc sur style avec un sous-vêtement noir, enfin un soutien à gorge noir ou rien, si vous sentez, pour que ce soit vraiment le plus joli. Voilà ce que ça donne au niveau du dos. J'aime beaucoup. Alors, pour ce dernier look, j'ai passé la robe rouge. Bah, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Elle est accrochée à moi. Elle est complètement accrochée à moi. Elle est beaucoup trop grande, ce qui fait que dans le dos, j'ai le bas du... Le haut de la robe qui est quasiment 10 cm en dessous de mon soutien à gorge. Donc, ça ne va pas du tout. Je voulais juste montrer un peu une idée de look. Je l'ai remis avec mon blouson en jean. J'espère vraiment que je vais retrouver mon blouson de Shein de l'année dernière, que j'aimais bien. Enfin, cela dit, je pense que je vais m'en prendre un autre. J'aimerais bien un blouson en jean dans les tons noirs, un peu rock'n'roll, avec soit des clous, soit des étoiles. J'ai mis un sac en cuir dans les tons beige. Et puis, j'ai mis des baskets blanches. Enfin, elles sont avec un trait rouge et noir. Voilà. Petit look pour aller bosser, petit look de tous les jours. Mais, ça ne veut pas là. Je ne sais pas si j'ai fait un truc électrostatique entre-temps. Je ne pense pas. Je me suis mis en situation... Je ne vous ai pas parlé de mon tapis rose qui est extraordinaire, que j'ai commandé sur un marketplace par l'intermédiaire de Conforama. J'ai vu qu'ils avaient un site. C'est un fabricant polonais. Et j'ai eu un peu la trouille de le commander en direct, parce que j'ai vu des avis négatifs sur Facebook. Puis, finalement, je n'ai pas eu de problème avec Confor. C'était le même prix. Enfin, voilà. Et je suis super contente. Donc, c'était ce tapis-là que je veux associer avec mes coussins, que j'ai plus ou moins mis en situation. Évidemment, ils sont tous... Enfin, j'ai sélectionné ceux-là. Ils me plaisent tous. Mais après, quand il s'agit de les mettre ensemble, c'est une autre histoire. Du coup, je suis un petit peu perdue. Je pense que je vais rester sur quelque chose de fleuri. Ouais, gros point d'interrogation. Donc, je vais faire mes petits essais. Et puis, je vous montrerai le résultat juste après. Voilà, du coup, choix terminé. J'ai pris le petit lapin. J'ai pris la fleur. Il me manque un rembourrage pour celui-ci, puisque j'en garde cinq. Je trouve que c'est bien équilibré au niveau... Alors, peut-être imaginer plutôt... Voilà, si on veut jouer la symétrie, on a des fleurs, un lapin, des fleurs, un lapin, des fleurs. Du coup, il n'y a pas beaucoup... Enfin, pourtant, il y a plein de lumière. J'espère que vous verrez bien. Je suis bien contente. Du coup, je pars là-dessus. Et puis, je vais rendre celle que j'ai prise de trop. Et je vais quand même regarder entre-temps s'il n'y a pas des nouveautés. Je trouve que c'est plutôt joli. Les filles, ne me dites pas que c'est mal mis. Je m'en fiche complètement. C'est jamais mis. Je les lave souvent. Les filles sont tout le temps en train de les prendre. Elles se font des cabanes avec la fenêtre, les poignées derrière. Elles les prennent. Elles le mettent là par terre. Enfin, voilà. Donc, je m'en fiche. J'ai complètement arrêté de tout mettre au carré. Et puis, c'est la vraie vie. C'est comme ça. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous validez mon choix. Évidemment, les goûts sont dans la nature. Je le prends pas mal si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je continue avec la suite des articles. Restez bien jusqu'au bout. Par contre, grosse déception pour mes flacons. Ils sont beaucoup trop gros. En fait, il n'y en a qu'un qui rentre. Donc, il faut que je les rende et que j'en trouve des autres beaucoup plus petits. Pour le support de savon, une fois que vous avez lavé et séché la partie où vous allez vouloir mettre, vous allez retirer tout simplement le petit truc en plastique et le coller à l'endroit que vous souhaitez. Voilà. Pour le résultat, j'ai remis mes flacons puisque je n'ai pas réglé mon problème de flacon. J'ai mis un super savon d'Alep très bon pour la peau et j'ai posé ça à hauteur accessible d'enfant. Comme ça, si jamais elles ont besoin de se laver ici, elles peuvent. Désolée pour la lumière. Je n'arrive pas à me mettre à un endroit nickel parce que je n'ai pas encore acheté ici de miroir éclairant. Je vous redonne des nouvelles du support à ses cheveux qui est absolument génial, qui est sur le même principe et qu'on a commandé chez SHEIN. Vous avez ici le petit endroit pour la prise et là, vous avez pour mettre et prendre. Franchement, je l'ai mis au mois d'octobre ou novembre ou peut-être décembre. En tout cas, ça fait au moins trois mois que c'est suspendu et aucun problème pour que ça tienne et on l'utilise tout le temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501